allo général cinq étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes maximum de partage on vous a toujours parlé de cette justice d'après mamadik d'un bruit à le poutiste qu'il va faire le sale boulot et personne ne va l'empêcher et nous nous sommes là pour vous montrer comment ces bandits ces narcos sont en train de jouer avec la justice guinéenne vous vous rappelez de mamadik abba le narco qui était à la maison centrale depuis l'arrivée des poutistes narcos ils ont fait évader mamadik abba ils ont fait évader mamadik abba je vous ai toujours parlé il n'y a jamais eu de poursuite de la part de charles wright contre l'évasion de mamadik abba est-ce que vous avez une fois entendu les médias ont parlé surtout les médias en ligne mais les grands médias les bars cafés même la télévision nationale personne n'a parlé que mamadik abba s'est évadé mais pourtant c'est le grandement de d'un bruit charles wright n'a pas pris des poursuites pourtant mamadik abba ils l'ont amené à l'hôpital qu'on peut bien pour un traitement et sa partie de là bas que oui ils l'ont fait évader selon les informateurs mamadik abba est du côté de la france partager au maximum je vais dire pourquoi encore je vous parle de ça récemment ça ça je crois hier même il ya des prisonniers qui se sont évadés à la prison centrale de kindia maintenant charles wright pas de poursuite contre des pénitenciers alors où est cette justice un narco un narco un grand narco comme madik abba s'est évadé à la maison centrale de qu'on a créé un bandit comme mamadik abba s'est évadé charles wright il n'y a pas eu de poursuites les médias silence radio personne n'a parlé maintenant c'est kindia c'est là vous le voyez encore sorti gueulé vous parlez de quelle justice comment un criminel un bandit comme mamadik abba peut nous parler de justice alors si vous parlez de poursuites contre ceux qui sont évadés à kindia pourquoi il n'y a pas eu de poursuites à conakry parce que tout était arrangé les pénitenciers tout le monde ils ont donné de l'argent aux gens c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit le cnfd c'est de ça qu'il s'agit vous mentez au peuple de guinée pourquoi ça l'aurait tu prends des décisions pour le cas de kindia des gens qui ne restent qui ne réplacent même pas de danger qui ne salissent même pas l'image de la guinée mamadik s'est évadé on a parlé 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 répété et pourquoi chalou wright tu n'as pas pris des mesures contre ceux qui ont gardé mamadik jusqu'il s'est évadé à conakry maison centrale l'envoyé à l'hôpital il s'est évadé vous n'avez pas parlé de ça donc quand quand je vous dis si chaque jour le coup d'état c'est le coup d'état des narcos des officiers narcos mamadik dumbuya narco et amara narco idiamine narco je vous ai toujours dit c'est le coup d'état des narcos et ils ont trompé certains officiers malinqui ethno parce qu'on les a dit oh non le président facondeur il est condamné il va plus en sortie trois mois après c'est fini donc prenons nos responsabilités après ça sinon ça va être comme en 84 85 je ne sais quoi ben voici la vérité encore c'est ça chalou wright au déballant au déballant où les falina noura vous êtes que des menteurs où il est tout l'enfant a fait yamabe comment vous pouvez mentir au peuple de guinée comment vous pouvez mentir au guiné dire que non et qu'india comment des prisonniers se sont évalés là tu sais prendre des mesures pour qu'india mais tu n'as jamais pris ta responsabilité face au cas de mamadik abba en pleine journée qu'on a créé on le prend à la maison centrale on l'envoie à l'hôpital chalou wright pourquoi tu n'as pas parlé de ça chalou wright pourquoi tu n'as pas parlé quand je te dis d'arrêter de gueuler souvent il faut arrêter de gueuler vous êtes des comédiens vous êtes des comédiens depuis un comédien moi je vous ai déjà dit le coup d'état c'est le coup d'état des narcos c'est le coup d'état des narcos c'est pourquoi vous ne voulez pas que les gens parlent vous êtes des narcos like et partager il faut qu'on dénonce ces gens et où les chalou wright à narafata nandifalade mouadik abba mouadik abba nana narco d'oumouyara grand et nara mini plein journée et gagne hôpital nana paris tout ou les folies à wakindia et nara prisonnier en debara gelimanin debara mini n'a chalou wright agité à gaff à la poursuite pourquoi y'a pas eu de poursuite à la maison centrale pour le cas de mamadik abba laginaké obara tosono mouna fait narra du coup l'état troisième mandat fait marre corruption fait marre dj bandi narkoï présal fa koné anufa fete sade et korene nanara dj bandi et fadj koul et tarama moi je vous ai dit de vous asseoir souvent analyser qu'est ce qui peut animer un être humain quelqu'un qui vous a tout donné retourner ton fusil quelqu'un qui t'a donné ce fusil pour te gra pour te rendre grand et la personne retourne son image à koulou mouna mounyati mouyagi mounyati amouyagi mounyati amouyagi mouyagi il tue parce que attend la personne qui l'a volé à mouyama naka ingrawoyen à fala à faire mouyadéné c'est ça le cnr dit c'est pourquoi ils veulent même pas que le président fa conné parle ils ne veulent pas que quelqu'un parle aujourd'hui les cadres du rpg et mouyama que personne ne parle et tanouwule nara que mouta nana natongo des menteurs chalou right il faut sortir encore il faut nous dit tant que tu ne vas pas faire des poursuites pour le cas de momadikaba une fois encore vous êtes en train de montrer aux guinéens du coup d'état narco et raccou d'état nara même toi tu as l'écho tu as brûlé je ne sais pas trois tonnes de cocaïne en pleine journée anta autant ça dit non mais la guinéen à finir c'est devenu du n'importe quoi regardez amara au moment que son papa était chef d'état-major c'est lui qui coordonnait tout atterrissage je vais te dire une chose amara j'ai déjà des infos c'est le général cinq étoiles mais je viens doucement avec toi amara je suis déjà au courant c'est à dire le rôle que tu jouais au temps de la sanaconte les sud-américains qui venaient avec le colis le rôle que toi-même tu as joué pour l'atterrissage des avions amara j'ai tout déjà moi je vous ai dit il a il a drogues frais mais qu'on n'y a qu'à dindou il a qu'on n'a qu'on n'a qu'à amara amara drogues frais là mais on le fait si c'est question d'honneur qu'on n'y a qu'à l'amara ou tout le fou il m'a fait drogues frais et présente va qu'on est nommé qu'à la monnaie donc un bandit comme ça des bandit comme ça des narcos des arrogants de gonflé de vous rien comme ça vient s'assoir qu'on a ils vont prendre ce pays en otage humilier nos élites je dis merci même docteur djani de ne même pas répondre comment on peut accuser un ministre le directeur du cabinet il dit à mine il est vivant tout ce qui était budget c'est eux docteur djani n'était pas un militaire les intendants militaires le document sont là bas mais on ne parle pas de ça c'est docteur djani qu'il faut humilier les intendants sont à leur place ce qui gérait l'argent ce qui gérait l'argent tous ceux qui gérait l'argent ils sont tranquilles on parle pas de ça on vient qu'on va humilier les nos élites devant nous et djani n'est là bas il n'a qu'à venir les intendants de l'armée ils sont tous là bas c'est eux qui gèrent namouri qui était le chef d'état-major 6 à 7 milliards pour le carburant mais il n'a qu'à venir justifier au lieu de vous attaquer à monsieur djani pourquoi et vous parlez de justice chalouret pourquoi tu n'as pas fait de poursuite contre le cas de mamadikaba qui s'est évadé à la maison centrale devant tout le monde devant pipo quelqu'un qui est dangereux par rapport c'est ce qu'il y a qu'india leur cas c'est petit mais mamadikaba qui a connu de tout le monde un grand narco aujourd'hui les médias font silence dans l'affaire l'affaire de drogue personne ne parle et vous voulez que nous on s'asseye on vous regarde les futilités bon la famille je vais vous dire encore quelque chose vous savez quand tu as fait à des amateurs des gens qui ne connaît qui n'ont aucune notion de la république vous n'avez pas dit des black crew mais je vous dis c'est juste des des gens qui ont été à l'école qui ont abandonné l'école en sixième année septième année des gens qui aiment la belle vie se mettent en veste voilà de tout cas des choses luxueuses c'est tout des petites personnes comme ça des petites personnes comme ça vient nous parler que non eux ils vont porter mandat d'arrêt contre tel 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 qu'ils ont porté mandat d'arrêt contre des anciens dignitaires c'est rentré c'est sorti parce que les autres sont aujourd'hui détenus et vos mandats d'arrêt interpôle vous même c'est comme si vous êtes des taux chaque fois je vous répète vous êtes des tonneaux vides c'est un aide vous êtes des tonneaux vides sinon allez-y même allez-y sur la page officielle de interpôle le rôle de interpôle c'est quoi le rôle de interpôle c'est quoi interpôle est là pourquoi mais vous vous n'avez rien ça dit il se lève quand ça dit on a lancé mandat d'arrêt ça l'aurait s'est flanqué devant les médias ici que nous les activistes là que lui il a un secret pour nous faire entrer mais depuis là il est venu aux états unis c'est caché de nous mais pourquoi jusqu'à présent son secret là il n'aimait pas en exécution pourquoi il n'aimait pas en exécution parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent rien contre quelqu'un tous les anciens dignitaires qui sont hors les états unis ils ont dit la démocratie elle est morte le 5 septembre vous avez vu moi même mon cas la personne avec qui j'habite on le paye pour chercher à prendre des infos ils n'ont pas vu ils ont fait le truc demain je vous je vous promets j'étais aujourd'hui au commissariat demain je vais c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde l'image on dit on peut salir ton honneur mais la loi est là toi même tu peux encore laver ton honneur ils peuvent essayer de essayer de te rabaisser mais quand je te lève encore c'est pur le prophète paie salue celui ils ont diffamé des grandes personnes ils les ont diffamés donc moi je vous ai dit demain heureusement heureusement vous avez vu un policier dans sa vidéo heureusement demain demain j'ai rendez vous avec le policier demain j'ai rendez vous avec le policier je vais filmer le policier je vais demander le policier devant tout le monde je dis le gars il appelait la police il appelait pourquoi tu étais là bas c'était pourquoi moi j'ai quitté là bas voilà attendez même je crois j'ai les documents ici voilà vous avez vu vous avez vous avez vu le document le report avant que le gars ne partent en guinée voici le report c'est à dire ici il n'y a pas de mensonge ici aux états unis voici le deuxième report mais demain moi je vous ai dit regardez quand vous connaissez votre général cinq étoiles je vous ai dit de vous calmer demain je vais faire une petite vidéo je rendez vous demain avec le commissaire je vais juste demander le type il t'a appelé il d'abord il voulait me créer des problèmes il t'a appelé qu'est ce qu'il t'a dit tu étais là bas c'était question de de c'était question de de location ou quoi 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 je vous ai dit c'était leur seul plan leur seul plan pour chercher à me nuire que non j'ai fait sortir le général le premier 2 2023 le général avait quitté donc c'est pourquoi je vous avais dit de vous calmer demain je vais demain au commissariat heureusement que ils ont fait sortir le policier j'ai j'ai vu leur patron aujourd'hui j'ai dit non il ya la procédure judiciaire que j'ai déjà engagé mais vous savez il ya des gens qui comprennent rien demain le témoin qui était là bas il va vous lui aussi va dire sa part dedans donc quand vous voulez salir ici c'est un pays de droit moi je vous ai dit moi le général vous ne pouvez pas me faire descendre donc voilà non 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 ahmed foufana vous savez c'est garde d'image parce que c'est l'image qu'ils ont voulu qu'ils peuvent moi me rabaisser quelqu'un qui travaille qui fait ses vidéos chaque jour il est là aux états unis les gens sont là mais demain c'est très simple moi je vais interviver le policier et l'acte qu'il a posé encore il va payer sa chère l'acte qu'il a posé ici c'est ça il va payer sa chère donc comme je voulais dire c'est demain moi j'ai vu ça lui-même il a compris maintenant une de ses photos seulement il est paniqué une de ses photos ils ont compris que non c'est qui le général 5 étoiles ya donc parler le général il fait mal chaque jour il fait mal au cnfd je vous ai dit il n'y a pas de justice laissez les parler à l'île et charloureit charloureit est un menteur charloureit tu ne parle pas de mamadik kaba pourquoi tu ne parle pas de ça charloureit mamadik kaba qui s'est évadé mamadik kaba qui s'est évadé de la prison pourquoi toi charloureit tu n'as jamais pris de poursuites à la maison centrale contre ces gens il t'en voulait fallait maintenant qu'au kindia il ya des gens qui sont évadés maintenant tu parles de poursuites parce que mamadik kaba c'est son grand et c'est ce que je vous ai expliqué du début le coup d'état est un instinct de survie des officiers narco et d'eau et de et des narcos je vous ai dit la connexion entre idiamine bala samoura amara et laï madi bala samoura lui c'est comme ça bala samoura lui c'est fait au bala lui c'est l'argent qu'il aime bala c'est l'argent que lui l'adore trop mais ce que ceux qui sont impliqués trop dans l'affaire de drogue idiamine où il était dedans avant bala samoura lui c'est un peu comme ça lui c'est l'argent et amara ça c'est déjà connu depuis le temps de la sainte conté les atterrissages des avions et consorts il a été arrêté devant tout le monde sa complicité au temps de dadis là c'était ça sa complicité c'était ça là il m'a dit c'est déjà connu là il m'a dit c'est depuis la hollande lui il est narco c'est déjà connu et je vous ai parlé du cas de son son grand ou son ami bakala qui est décédé vous savez ce qui s'est passé ils ont saisi l'un des colis de bakala celui qui allait récupérer c'est là il m'a dit et comment il a terminé avec bakala c'est connu de tous quand il a donné le colis aux petits de bakala les petits ont dit à grand la quantité que vous avez dit c'est parce que chef imba nous a donné bakala appeler le gars du spit chaud du spit chaud donc c'est pour vous dire combien de fois c'est pour vous dire combien de fois que ce sont des mensonges ce sont c'est à dire tout ce qu'ils font c'est pour juste tromper les gens voilà moi même ma tête a coupé le coup d'état c'est juste pour ce que leur tête les narcos les narcos c'était juste pour sauver leur tête rien d'autre que ça mais regardez aujourd'hui les médias barque à feu de gracie autant du président facondé les têtes vont tomber moussa moïse inspecteur colombo dans l'affaire de drogue personne n'est pas de mamadikaba qui s'est évadé un grand narco s'évade les médias comme s'ils n'existaient pas la justice personne n'en parle ça ne vous donne pas à réfléchir quand on vous parle chaque jour que le coup d'état c'est le coup d'état des narcos vous avez compris maintenant que ce qui est en bas ça n'a rien à voir la démocratie ce qu'on est en train de voir c'est la démocratie ceux qui disaient que c'est les combattants de la démocratie l'ufdg et fndc ufr ceux qui combattent le pouvoir du président facondé ils sont où aujourd'hui est là celui là qui peut pas rentrer si les attirés qui peut pas rentrer et c'est qu'il y a qui peut pas rentrer batta masso abakar souma phonique mangue où aujourd'hui où est cette démocratie je vous dis c'est des bandits c'est des narcos ces gens là mamadik doumbouya et son clan ce sont des bandits des narcos ils ont pris le pays en otage l'armée guinéenne aujourd'hui ils ont retiré les armes des arrestations bidon des éliminaires ça dit ils ne font que éliminer les hommes forts de l'armée c'est de ça qu'il s'agit c'est c'est pourquoi ils sont contenus aujourd'hui ils veulent tout faire nous faire taire mais vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas pourquoi les médias n'en parle pas je vous ai dit vous m'avez rendu encore plus forêt vous m'avez rendu encore super puissant ici même ils ont compris parce que quand le policier à jusqu'à j'ai dit seulement on a tapé mon nom sur google le quand le gars a vu elle m'a pas j'ai dit mais je suis une célébrité ou bien que c'est quoi j'ai dit non c'est juste un activiste politique contre un gouvernement de narcos contre un gouvernement de narcos qui ne veulent pas laisser le pouvoir qui sont en train aujourd'hui d'arrêter les politiciens je l'ai dit il ya des noms je vous ai dit ils ont c'est à dire ils ont rendu encore mon statut encore plus c'est à dire même si des gens me prenaient de quelqu'un de vulgaire mais ils ont compris que je suis important je suis très important dans ce pays là en guinée donc la famille le combat continue il faut dénoncer ses bandits il faut dénoncer ses narcos l'armée guinéenne je vous ai dit le coup d'état l'armée guinéenne n'a rien à voir ils ont trompé les gens ils ont manipulé les gens ils ont trompé manipulé les gens beaucoup d'hommes ont été trompés dans ce coup d'état on ne vous en veut pas vous pouvez réparer l'erreur vous devez tout faire vous organisez pour chasser ces bandits vous devez tout faire pour chasser ces bandits du pouvoir c'est tout voilà mais après le mois de ramadan moi je veux dire c'est fini avant le mois de ramadan le cnrd ils ont joué leurs derniers quatre essayer de diviser les forces vives beaucoup de choses mais ce que je tiens à vous dire c'est fini pour ces bandits ils ne peuvent plus convaincre quelqu'un ils ne peuvent plus convaincre les gens voilà ils ne peuvent plus convaincre quelqu'un leur pouvoir c'est juste question des temps ou ce manso mon frère moi je vous ai dit le général quand tu es béni les bandits vont tout ils vont tout faire ils vont parler mais peut pas te rabaisser voilà ils vont te coller quelque chose mais eux-mêmes par fini vont avoir honte moi je vous ai toujours dit cela donc le combat continue à bas les poutistes à bas les narcos vive les forces vives à bas les politiciens escrocs comme l'osmane kaba les lansana kouyaté les foyers minimono les baouri des gens des politiciens mandiaux qui ne cherchent qu'à manger seulement parce qu'ils n'ont pas d'ambition eux mêmes ils savent qu'ils peuvent pas devenir président donc ceux qui sont ceux qui savent qu'ils peuvent compétir pour devenir président ils essaient de les barrer la route et après on parle de détournement de corruption mais comment un criminel peut juger comment un criminel mamadie d'oubouya un criminel mamadie d'oubouya un assassin mamadie d'oubouya il ya eu combien de morts le 5 septembre tout le monde a vu les images de mamadie d'oubouya à kindia comment ils ont préparé leur coup d'état mais seconde et à kindia est ce qu'il ya eu un rapport pourquoi le seconde et ses enfants ont été tués à kindia tout ça c'était les hommes forts c'est qu'ils pouvaient s'opposer à leur coup d'état ça c'était les préliminaires du coup d'état c'est pourquoi il faut combattre ces gens tant que ces narcos sont à la tête de la guinée nous n'allons pas connaître le développement la prospérité dans ce pays là nous devons tout faire pour chasser ces bandits ces narcos du pouvoir mamadie d'oubouya et son clan nous devons les chasser sans quoi la guinée ne va jamais connaître la paix regardez notre armée aujourd'hui c'est pitoyable regardez les conditions de vie de guinée aujourd'hui je vous avais dit c'est des démagogues le mois passé et l'année passée plutôt le mois de ramadan il fallait les voir faire de dons je vous ai dit un narco c'est pas tout ce qui est proche ou tout ce qui est lié à dieu eux ils ne connaissent pas parce qu'ils connaissent déjà leur sort c'est pourquoi ils n'aiment pas faire de sacrifices ils ont l'argent ils ont des millions de dollars mais c'est vrai qu'il n'y a pas fait ma amou fa bandi il est en kiffé ta et fatanata n'a badé cobre fifé bandi guiné maïta et fatanara badé de ma crée sera fait ça dix mille dollars et fatanara badé temps sans cric ou bien montre comme mamadie d'oubouya une montre de cinq cent mille dollars natan fatanara badé mais miskine et malifé yam il tiffé et mou fatanata n'a badé parce que temps eux-mêmes ils sont en contradiction avec allah soubouano watala vous avez vu le tu peux tout reprocher au pouvoir du président facondé mais les sacrifices les dons pendant le mois de ramadan les sacs de riz qu'on donnait les sacs de sucre je vous ai dit peut-être qu'on va parler aujourd'hui maintenant s'ils nous écoutent ils vont avoir honte ils vont commencer à faire des dons sinon c'est des gens ils n'ont pas honte c'est pas dans leur habitude ce n'est pas dans leur habitude et regardez vous avez vu l'année passée au don de mamadie d'oubouya qui est cancan don de mamadie d'oubouya bébé bébé mais est-ce que cette année au maratou ce n'est pas dans son habitude peut-être moune est piqué à cause et yagimane et falloir les jours à venir et mouyagima et mouyagima bandyna nira et mouyagima mbara nafala obé bandyna nadira et moi c'est même dans le petit pays et sera que baffé regardez tous les autres pays en côte d'ivoire même des gens qui ne sont même pas musulmans ils font des dons aux musulmans mais regardez vous avez vu vous avez vu ces dons là non il n'y en a pas et mouyagima ils ont tous des millions aujourd'hui mais c'est pas dans leur habitude et tangyata kolo et sera que bas à moussoukouma parce que kolo me kobi nanira me kifakha nanira mounyati nanira drogmati nanira et mouna kira fang fari ala ala nara mouna nara nara naba et mouna nara bave donc bonne soirée à tout le monde merci merci à so ousmane merci à vous merci à sona kamara merci à kadia toubangoura merci à abakar capitaine alfaïste merci à aboulaye sila merci à l'ajouma abadé comme je vous ai dit demain vous allez voir la vidéo le général avec le commissaire donc vous les fallait etan et non moi vous les fallait dire et bêtise bilimfala mais quand dieu est là pour toi ton honneur les gens ne peuvent pas jouer avec et raoulé falamane mais yara so mané idées donc le témoin qui était là bas le policier demain je dois rencontrer le policier et vous allez voir la suite n'attendent après ça mou et fesson voilà donc nalou et tagui et je laisse la justice faire le reste donc merci vraiment à papa malal diallo merci à amed fofana merci à mon frère koivogi depuis la france merci à pato le styliste intellectuel calia mourey merci à vous jules desto merci à vous balandou mamadi kamara merci à vous voilà moi je vous dis j'avais bien moi je vais très bien super bien et suma le suma le super v merci à vous merci à tous les patriotes à tous ceux qui prient pour nous souleman post bari merci voilà moussa traoré merci à vous et la diallo diallo merci à vous souri traoré merci suma il a condé merci ali mara merci merci à vous